Didier Bourdon, vous avez interprété des rôles de femmes à quatre reprises, d'abord et tout le monde se rappelle de vous en fan de Stéphanie de Monaco. Alors c'était vraiment le jouet vraiment une femme. Roméo et... Hardy ! Non, pourquoi me me... Ah mais j'ai mal dit de dire Hardy ! Non, Véronique, j'ai pas dit de... J'ai dit de Lorraine et Hardy, c'est un exemple, mais là c'est Roméo et Juliette ! Juliette ! Ah bah oui, allez, on y va, Jacques Dutronc et Françoise ! Juliette ! Mais non, Hardy ! Plus j'étais sincère dans les pleurs, plus ça faisait rire, mais je sentais un rire complice, un rire de défense. On était avec moi, on n'était pas contre. Ouais. Didier Bourdon, travesti régulier avec les inconnus. Au cinéma, il a été Madame Edouard, puis Madame Irma. Sur scène, il a réincarné Zaza de La Cage aux Folles. Vous pouvez me faire une masterclass par exemple, m'expliquer comment on fait pour quand on est un homme comme vous ? Non mais c'est un travail d'acteur. Déjà je veux savoir quel genre de femme c'est. Si c'est une femme autoritaire, si c'est une femme fragile, ce qu'on appelle la situation. Et à partir de là, il faut travailler en douceur, il ne faut pas tout de suite travailler sa voix. Même pour les rôles normaux. Il ne faut pas tout de suite trouver « je vais faire comme ça ». Non, non, il faut trouver d'abord le truc. D'abord, la voix peut avoir une voix grave. La voix grave peut être plus féminine que sa voix aiguë, ça dépend de l'acteur. Après il faut la laisser là, il faut fouiller un truc un peu bizarre. Un peu caché. Ce que fait Depardieu quand il chante Barbara, il va chercher loin lui aussi. Pourtant Depardieu, ce n'est pas que le diachifère, premier abord, mais il peut être aussi sensuel qu'elle. Et c'est ça qu'il faut trouver, sa sensualité. Est-ce que vous vous trouvez belle quand vous jouez une femme ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Ben non. Mais ça ne veut rien dire. Il peut y avoir du charme. Il faut être sexy, non ? Sexy, ça, je ne crois pas trop. Mais bon, quoique j'ai de très belles jambes, parait-il. D'ailleurs, les beaux hommes ne font pas forcément les meilleurs travestis au cinéma. Il vaut mieux être moche pour faire une... Non, il vaut mieux être intérieurement féminin, un peu. Vous, vous êtes intérieurement féminin ? Oui. Il y a quand même une ambiguïté quand on joue une femme. D'un seul coup, on côtoie le danger, comme dirait Legitibus. C'est-à-dire qu'on tape dans la féminité, dans notre féminité. Et je dirais qu'il y a une petite schizophrénie qui peut s'opérer. Mais justement, est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Ça veut dire quoi, on côtoie le danger quand on interprète une femme ? Ben, parce que... Parce que la femme est dangereuse ou c'est... Non, ce qui est dangereux, c'est de fouiller un petit peu... Là, c'est le cas de la féminité. Mais dès qu'on joue des personnages un peu ambiguës, on se demande si on n'a pas une part de soi-même dont on s'empêche, comme disait Camus. Si je vous demande de vous grimer en femme, là, vous me dites quoi ? Non, non. Pourquoi ? Non, parce que ce n'est pas la posture qui compte. Bien sûr, après, c'est le petit plus. Si je vous mets du rouge à lèvres, un peu de rimel, une montie, ça ne marche pas ? Non, parce que je ne sais pas quelle personne je sais. C'est comme au théâtre, moi j'aime bien... Souvent, on le fait au théâtre, même au cinéma d'ailleurs. On met les costumes au dernier moment. Ce n'est pas le costume qui fait l'acteur, c'est... C'est le rôle ? C'est d'abord le travail, c'est d'abord le... Quel rôle vous me... voilà. Si je vous fais une présentatrice, bien sûr, je peux faire comme ceci. Elle est bien habillée, elle se voit un petit peu moderne. Ah, vous faites ma gueule ? Non, non. Alors, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pas loin d'ici. Je faisais une pièce de la biche et en fait, il y avait un moment donné, le type se déguisait en bonne femme pour ne pas faire le service militaire. Et je sortais, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, dehors pour re-rentrer dans le théâtre et les gens se tournaient. Et j'étais maquillé à la va-vite avec deux ronds rouges, deux trucs. Et je sortais, et le nombre de fois où je voyais des potentiels clients, des gens qui me regardaient, et je voyais dans leurs yeux souvent, pourtant, j'avais pas beaucoup de temps, le côté... Tiens, celui-là, il ne s'est pas donné beaucoup d'effort. Il y avait deux ronds rouges, le truc... Quelle est la femme que vous aimeriez faire ? Un rôle de femme, ce qui me plairait, c'est avoir des scènes où je réglerais mes comptes avec la masculinité de l'époque. Ah oui ? Ça, ça me plairait. C'est le côté de lutter contre le mec qui dit, oh, la rouge, la charmante ! Vous savez, tout ce truc qu'on déteste.